La sortie médiatique du président de la commission éducation et enseignement supérieur de l'Assemblée nationale. Lors d'un point de presse ce jeudi, Jiddingar Ndedi Bassa annonce le démarrage des activités de la commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif tchadien et de la politique de la jeunesse. Un extrait de ses propos. Les analyses récentes du secteur de l'éducation ont établi un diagnostic sévère du fonctionnement du dispositif d'éducation et de formation de nos enfants et interpréer les acteurs nationaux et internationaux au fin de trouver le plus rapidement possible les pistes les plus appropriées pour la refondation de l'école tchadienne sur de nouvelles bases. C'est ainsi que l'Assemblée nationale, à travers la question orale introduite par le député Jiddingar Bassa, a entendu tous les quatre ministres en charge du secteur de l'éducation du 14 au 16 juin 2017. A l'issue de cette interpellation, l'Assemblée nationale a adopté la résolution numéro 001 bar AN bar 2017 du 3 juillet 2017, mettant en place la commission d'enquête parlementaire à l'effet de poursuivre avec les ministres concernés la recherche des solutions aux nombreuses questions d'incompréhension sociale qui minent notre système éducatif. Mise en place par décision numéro 14 bar AN bar SG bar Q bar 2017 du 14 juillet 2017, la commission d'enquête parlementaire, présidée par le député Moussa Kadam, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a élu un bureau composé de sept députés. Après avoir adopté nos termes de référence et notre plan d'action et les avoir communiqués au gouvernement, notre commission est présentement à pied d'oeuvre. L'éducation étant une affaire de tous et donc une priorité nationale, selon la loi 16, la commission compte sur la contribution de tous les citoyens à tous les niveaux pour l'aider à accomplir sa noble mission dans les délais requis et pour le bien-être et pour l'intérêt de nos générations futures.